La marche mondiale pour la paix et la non-violence est une initiative en faveur de la paix dans le monde. Cette action est portée par plusieurs organismes internationaux et des personnalités. Elle aura lieu en Côte d'Ivoire le 17 novembre. Le porte-parole de cette initiative en parle au micro de Ange Gosset. La Côte d'Ivoire sera l'hôte de la marche mondiale pour la paix et la non-violence dans le monde le 7 novembre 2009. En prelude à cet événement, le mouvement humaniste, inspirateur de cette marche à travers sa coordination d'Abidjan, organise une série d'activités de sensibilisation des couches ivoiriennes. C'est dans ce cadre que Alain Duc, porte-parole de la marche pour la France, est en Côte d'Ivoire. Il y a une charte en ce moment qui est la charte pour un monde non-violent qui a été élaborée par le sommet des prix Nobel de la paix. Ce qui serait formidable c'est que le président Laurent Gbagbo puisse signer cette charte. Et au niveau personnel, au niveau de chaque personne dans sa vie quotidienne, il y a un principe d'une culture de la non-violence, c'est traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. Voilà ce qu'on pourrait appliquer au quotidien et s'améliorer chaque jour pour aller dans le sens d'une attitude non-violente. La marche mondiale pour la paix et la non-violence a été lancée par le mouvement humaniste le 15 novembre 2008 en Argentine. Pour cette première édition, la marche a démarré en Nouvelle-Zélande le 2 octobre dernier, date anniversaire de la naissance de Gandhi et déclarée journée internationale de la non-violence par les Nations Unies. La marche se terminera le 2 janvier en Argentine. Cette initiative milite en faveur d'un monde de paix et de liberté. La marche propose à cet effet le désarmement nucléaire à l'échelle mondiale, le retrait des toupes étrangères des territoires occupés, la réduction progressive de l'armement conventionnel et la signature entre pays de traités de non-agression. En Côte d'Ivoire, le 7 novembre,